Bonsoir à toutes et à tous Bonsoir Claro Merci d'être venu nombreuses et nombreux chez Caribe ce soir Donc ça nous fait très plaisir d'accueillir pour la deuxième fois Alexandre Civico qui est venu aussi en tant que membre du collectif Inculte plusieurs fois mais en tant qu'auteur de roman c'est la deuxième fois On avait été très heureux il y a trois ans Non, il y a deux ans On a été si heureux que ça Oui, je suis aussi Et donc ce soir on va écouter lire des extraits et discuter autour de La peau l'écorce donc un roman très impressionnant Une partie d'entre vous je pense l'ont lu Pour ceux qui ne l'ont pas lu on va essayer de ne pas dévoiler tout mais en même temps il y aura nécessairement des spoilers on essaiera de les limiter au plus strict Donc On va peut-être démarrer par une toute simple question c'est en fait comment il est venu ce projet ce n'est pas une question simple je pensais qu'on allait démarrer par une lecture et c'était très très bien Comment il est venu ? Il est venu en plusieurs temps D'abord les premiers écrits ce sont des notes que j'ai prises dans la rue ou dans le métro de description de SDF en fait ces gens qui venaient soit demander de l'argent soit que j'avais la chance d'enjamber sur les trottoirs alors est-ce que c'est un effet de l'âge ou est-ce que c'est un effet de l'époque j'avais l'impression qu'il y en avait de plus en plus et et puis c'était c'était des corps qui m'obsédaient pour finir par m'obséder et puis c'est une espèce d'impuissance comme ça face à ces corps qui a commencé à me travailler la seule parade que j'y ai trouvé au départ c'est donc de les décrire ce qui ne servait absolument à rien évidemment si ce n'est de faire oeuvre de je ne sais pas quoi de pémoignages et d'écrire tel que je les voyais moi avec avec une assez grande une assez grande crudité et puis c'est de cette impuissance de ce matériau inutile en fait qu'est né le livre il n'y a rien à faire qu'est-ce qu'on en fait ? on fait un livre vraiment c'est c'est ça le point de départ c'est ça qui a mis la qui a mis la mécanique en marche et puis après après il y avait une autre idée qui courait depuis longtemps il y avait deux autres idées qui couraient depuis longtemps qui étaient ce soldat dans une guerre sans nom ça ça me trottait dans la tête je ne savais pas ce que j'allais en faire mais ça me trottait dans la tête et puis puisque c'est un livre pour ceux qui ne m'ont pas lu pour celui qui ne l'a pas lu salaud c'est un livre qui fonctionne à deux voix et et donc il y avait ce soldat dans le désert qui me trottait dans la tête et puis ce truc un peu bizarre d'un père et de sa fille raccordé par un cordon ombilical pareil qui étaient des choses que j'avais depuis depuis très très longtemps et puis finalement c'est à force de ressassement enfin c'est né c'est pas né d'un désir d'écrire un livre c'est pas bon de dire ça mais c'est des choses qui sont mises en place un peu toutes seules que j'ai écrises que j'ai écrises que j'ai écrite de manière un peu épars c'est un peu une littérature de crise que j'ai écrite de manière un peu épars en fait moi j'aime bien j'aime bien l'image du rhizome de trucs qui voilà qui surgissent et puis et puis et puis dont on voit pas forcément qu'ils ont des liens et puis au bout d'un temps tout ça tout ça finit par par avoir une cohérence ou je finis par y voir une cohérence la réalité étant que j'étais pas bien sûr que tout ça avait une cohérence donc à la moitié ou deux tiers du livre c'est à dire une fois que j'avais écrit douze pages j'ai dû montrer pour dire est-ce que d'après toi j'ai dû montrer elle s'est cachée pour dire est-ce que tu penses que est-ce que tu penses que là il peut se passer quelque chose et de l'ordre du roman j'étais un peu long sur la genèse mais c'était la genèse moi pour ce que ça vaut mais par rapport à cette interrogation moi j'ai été vraiment sidéré par cette cohérence justement c'est que et c'est inattendu puisque on va bien avoir quelque chose qui se passe ici enfin dans un ici qui pourrait être là dans la rue de Vend dans un climat qui est post post-augmentation des attentats post-augmentation de la peur permanente et post-augmentation du contrôle social et puis il y a une autre partie qui se passe effectivement là-bas dans le désert là où sont les racines des méchants et au départ on se dit ouais ça va être disjoint enfin ça va vraiment être et puis il y a une cohérence qui dans les allers-retours entre les deux parties qui se fait jour et on parlera tout à l'heure je pense de cet aspect militaire et policier qui est présent même si c'est pas l'objet du livre mais qui est très présent et de façon extrêmement réussie puis cet aspect charnel justement avec ce curieux personnage ou un personnage double qui c'est un peu un jeu spoiler le personnage double le père et sa fille sont ah pardon ok bon j'ai rien dit c'est comme ça que ça finit non justement on ne dira pas comment ça finit mais en revanche je pense que peut-être on va en écouter un premier extrait donc Eloïse Yèvre merci beaucoup je t'en prie les instructeurs ceux qui nous disaient vous respirez vous bloquez vous appuyez sur la queue de détente ils disaient aussi aller au feu et le feu brillait dans leurs yeux comme le diable danse on nous préparait à ça à la danse du diable à la mort aux sept voiles et pourtant quand on est arrivé sur place dans ce lieu qu'on appelait là-bas on a bien vu qu'on n'était pas prêt que les semaines passées à s'entraîner et à apprendre n'avaient pratiquement servi à rien on n'enseignait pas la trône ils nous ont appris quelques trucs malgré tout certains plus utiles que d'autres je m'en foutais un peu moi de savoir que la balle qu'on allait envoyer dans des corps tout en viande avait été pensée pour ricocher sur les os et déchirer les organes de l'intérieur je n'avais pas envie de savoir que des types se sont penchés sur la question qu'ils se sont gratté le montant en se demandant comment faire pour prolonger l'agonie pour saper le moral des soldats pour qu'ils regardent leurs copains brûler de douleurs qu'ont dans des heures je n'avais pas besoin de cette information je ne sais pas pourquoi ça m'a fait penser à la fois quand on était membre avec un copain où on avait trouvé une portée de souriceau au pied d'une poubelle on les avait enfermés dans un bocal qu'on avait rempli d'eau avant de reboucher il restait juste un mince filet d'air les bestioles luttaient de toutes leurs forces pour sortir la pire seconde c'est celle où elles abandonnaient elles n'étaient pas mortes elles avaient seulement compris qu'il n'y avait plus rien à faire pour survivre la balle affolée dans un thorax ou dans un ventre elle est un peu comme ses souriceaux innocente quand les classes ont été terminées qu'on nous a jugés prêts à ne pas mourir sans en avoir tué un peu on nous a foutus dans un avion un gros porteur qui ronflait comme l'obre des comptes on nous envoyait enfin sur le théâtre comme il disait il y en avait qui rigolaient une fois sur place on a fait encore quelques semaines d'apprentissage pour s'habituer au climat comme si on pouvait s'habituer à vivre le corps rendu des flammes les adjudants disaient vous allez avoir peur c'est normal d'avoir peur vous ne voulez pas mourir ils disaient ça avec leurs pieds fichés dans le sol comme les piquets d'une clôture ils rajoutaient des choses sur la bravoure et le sens du combat les phrases toutes faites qui marchaient sur certains et puis on nous a donné une affectation avec ma patrouille on s'est retrouvés en ville on a découvert des rues étripées les boyaux allières bordées de cratères d'immeubles en ruines de tas de gravats on pouvait difficilement appeler ça une ville le premier jour la première heure du premier jour on est arrivés en jeep on s'est arrêtés sur une avenue à découvert au milieu de voitures calcinées de trous d'obus et de béton défoncés la première heure du premier jour le premier à sauter hors de la bagnole a pris une balle dans la gorge on a entendu un bruit sec puis un écho et il est tombé en se collant la main sur le cou on s'est mis à couvert en le traînant par les bras ça dégoulinait entre ses doigts il est mort doucement il avait pas mal il avait mal mais pas trop il ne comprenait pas vraiment qu'il était en train de mourir il s'évidait lentement comme un évier on a retrouvé le tireur après quelques jours de patrouille serrée un sniper il nous a fallu du temps pour le loger chaque fois qu'il nous ratait on cherchait d'où venait le tir chaque fois les jumelles nous montraient une femme en train de s'affairer sur son réchaud à gaz juste après un coup de feu une cuillère en bois dans la casserole elle tournait sa soupe un fichu sur la tête une grosse bonne femme en robe de chambre qui de temps en temps reniflait sa marmite en fermant les yeux le sniper il nous ajustait du fond de la cuisine il shootait à l'aide d'un miroir on a fini par les abattre lui et sa cuisinière comme vous avez pu l'entendre il y a effectivement des questions de guerre de ce qu'on appelle les conflits de basse intensité des guerres de protection bien des guerres néocoloniales suivant le point de vue des gens et de ceux qui l'écrivent et moi c'est une des choses qui m'a frappé c'est que j'ignorais en fait qu'Alexandre Civico avait passé des mois entiers en Afghanistan dans des régiments de force spéciale pour s'approprier tout ça et donc en fait comme je crois que tu as été extrêmement discret que ce n'est pas le cas il y a effectivement un travail de vérité similitude qui est impressionnant et je voudrais que c'était bien de profiter de la présence de Laurent Héninger qui est un historien militaire qu'on apprécie énormément dans cette édouaille qui a écrit et on en parlera tout à l'heure brièvement mais des ouvrages singuliers et extrêmement captivants de vulgarisation extrêmement intelligente et qui connaît bien en fait les réalités de la guerre contemporaine et de ces conflits je ne dis pas non plus que tu as passé non plus des mois avec les forces spéciales en Afghanistan mais c'est impressionnant parce que beaucoup il y a une littérature actuelle souvent plus américaine que française même s'il y a des bons exemples un français dont Autopsie des ondes par exemple de Xavier Boisselle fait clairement partie qui arrive à bien approcher cette réalité de cette guerre diffuse contemporaine mais souvent ces auteurs pas tous mais souvent sont des journalistes ou en cas d'anciens militaires mais souvent sont des journalistes et qui ont effectivement côtoyé de près en fait ces réalités-là et j'ai été très impressionné par le bien que ce ne soit pas le cas autant que je le sache mais par la qualité en fait du rendu justement de ce qu'on a entendu dans ces extraits et il y en a plusieurs autres qui viennent justement se glisser sur ces guerres lointaines un peu désaccordées un peu à la fois très techniques très désabusées et donc je m'interrogeais en fait sur comment tu avais procédé pour assembler ce matériau cette réalité en fait c'est deux choses Laurent ici présent il y a il y a pas mal contribué on a je lui ai envoyé un petit mot parce que je savais que j'avais besoin de quelque chose de plus technique de plus technique de plus concret je voulais qu'il y ait de la vraisemblance et puis surtout j'avais plein d'idées préconçues que je voulais confronter à quelqu'un qui savait un sachant et très gentiment Laurent m'a répondu alors il m'a répondu non seulement il m'a dit oui d'accord on se voit mais en plus il m'a envoyé une espèce de bibliographie gigantesque avec des PDF de trucs et tout qui m'a beaucoup impressionné je me suis dit je vais pas lire tout ça t'as pas lu tout j'ai pas tout lu j'en ai lu un peu et d'ailleurs je crois qu'il y a globalement une phrase dans le livre qui est tirée de tout ce que tu m'as envoyé plus ou moins voilà et donc j'ai passé pas mal de temps avec Laurent on a passé quasi une après-midi ensemble moi ce qui m'intéressait c'était c'était deux choses comme je le disais j'ai un glorieux passé militaire non mais bêtement mais vraiment bêtement il se trouve que j'ai fait mon service militaire dans une unité de combat et que du coup j'avais des sensations j'avais des il y a des choses que je pouvais projeter assez facilement puisque ce qui m'intéresse quand même dans le bouquin c'est le corps c'est qu'est-ce que qu'est-ce que la guerre qu'est-ce que l'apocalypse fait au corps quoi en gros et du coup j'avais je pouvais me projeter mais j'avais besoin de quelqu'un qui confirme infirme qui me donne des trucs voilà qui me qui me conforte ou pas dans ce que je dans ce que je pouvais imaginer et donc on a on a pas mal discuté Laurent m'a dit des choses qui m'arrangeaient c'était très bien il m'a dit des choses qui m'arrangeaient pas donc que j'ai pas pris en compte donc au final ce serait bien de te poser la question parce que il y a plein de choses qui sont pas vraisemblables là-dedans sans doute au regard d'un spécialiste pas tant que ça pas tant que ça j'en ai pratiquement pas trouvé alors je dis pas non plus que j'ai lu ton bouquin crayon en main avec une sorte d'état d'esprit malsain et vicieux j'ai essayé de repérer les les gourances non pas du tout j'ai pas lu dans cet état sachant que sur le matériel je suis pas très précis non mais j'en s'en fous ça n'a aucun intérêt mais non 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 j'ai trouvé ça au contraire parfaitement réaliste parfaitement réaliste tout au moins enfin parce que moi non plus j'ai pas d'expérience bien sûr de la guerre d'expérience personnelle mais de tout ce que j'ai pu lire et surtout de tout ce que j'ai pu entendre de la part de militaires qui eux ont été qui en Afghanistan qui en Bosnie qui au Liban en Algérie ou en Afrique au Mali au Mali voilà donc ont pu me raconter ça colle à peu près parfaitement voilà donc sachant qu'il y a une la fin ce qu'Héloïse vient de lire la fin cette histoire du sniper avec sa c'est Laurent qui me l'a raconté et c'est une histoire qui m'avait vraiment frappé c'était à Sarajevo et cette espèce de ce type qui 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 tire depuis sa depuis sa sa cuisine sa cuisine avec des miroirs et qui fait que ça c'est fascinant quoi c'est ce truc c'est plus vraiment la guerre c'est autre chose c'est presque un loisir enfin c'est un c'est c'est un mode de vie quoi ou de la chasse mais effectivement c'est un mode de vie c'est c'est le cas pour les gens qui font la guerre chez eux dans tous les sens du mot en fait c'est ça oui enfin là pour le coup c'est vraiment chez eux oui mais c'est ça c'est pour ça que je dis dans tous les sens du mot c'est à dire qu'ils font la guerre chez eux donc effectivement ils n'ont pas ils vont se déplacer puis la logistique est là il y a sa femme qui compare la soupe donc ça veut dire que voilà mais oui c'est dire c'est pas la guerre le problème on peut pas dire que c'est pas la guerre parce que de toute façon la guerre est tellement multiforme oui que là pour le coup c'est l'historien qui parle il y a il n'y a pas une forme de guerre il y en a une infinité et par définition même quand on aura épuisé tous les trucs qu'on connait déjà ben on en créera d'autres on en créera d'autres c'est fini donc oui c'est aussi la guerre oui en fait mais je le pense aussi en fait ce que je le problème c'est qu'on a des clichés dans la tête voilà c'est que c'est pas la guerre traditionnelle non parce qu'on a des clichés soit avec des tranchées soit avec des tanks qui avancent en ligne je sais pas dans les steppes russes ou que sais-je ou avec des bateaux de guerre des sous-marins enfin on a des clichés de films dans la tête oui bien sûr de films ou de BD sauf que voilà ces films et ces BD sont essentiellement basés sur la seconde guerre mondiale ce qui n'est plus forcément le bon modèle et puis de toute façon même dans la seconde guerre mondiale il n'y a pas que le débarquement à Omaha Beach dans des histoires de sniper comme ça il y en a dans la seconde guerre mondiale des histoires de patrouilles perdues comme ça il y en a aussi il y en a aussi oui j'imagine bon on pourrait faire un roman peut-être avec beaucoup de similitudes pas identiques je pense pas mais avec des trucs sur le front russe ou dans le désert l'Afrique du Nord en Libye ou ou dans certaines jungles de l'océan Pacifique ou des choses comme ça donc oui oui sans aucun doute effectivement et après il y avait il y avait cette idée effectivement que la enfin ce que je trouve intéressant c'est que la guerre n'est plus nommée ou très mal ou très peu ah bah oui c'est à dire que peut-être est-on entré dans une espèce de guerre de cent ans à partir de du 11 septembre 2001 et que c'est des conflits de basse intensité qui le mot basse intensité c'est c'est une des pires l'expression elle-même c'est une des pires fumistes je sais c'est juste des conflits qui n'en parviennent pas mais ce qu'on appelle les conflits qui sont suivis par des conflits avec plus d'engagement de plus de nations etc ce qui fait que on ne sait plus aujourd'hui quand on est en guerre ou pas or il se trouve qu'on est en guerre tout le temps mais que la guerre c'est complètement diffusé et en fait ce que je fais moi dans le bouquin c'est que si je ne m'abuse mais je ne l'ai pas lu le mot de guerre n'apparaît pas dans le livre c'est quelque chose de diffuse d'intégré en chacun de nous qu'on ne s'est plus nommé oui parce que excuse-moi mais enfin légère digression depuis quelques années enfin bon là depuis quelques mois j'ai l'impression que c'est en train de revenir vers le réel mais tout au long de ces dernières années on n'osait pas parler de guerre pour ce qui se passait en Afghanistan pour ce qui se passait en Irak en Yougoslavie ou ailleurs on n'osait pas en parler par contre on parlait de guerre contre la délinquance guerre contre le sida contre la drogue guerre contre la terreur ouais mais on ne fait pas la guerre contre un mode ça n'a pas de sens mais je ne suis pas entièrement d'accord avec toi je pense que l'expression notamment à propos de l'Afghanistan ou d'Irak pour l'Irak la guerre a été utilisée oui mais pas pour la Yougoslavie pas pour tout un tas d'autres trucs je pense que quand tu parles de guerre contre la terreur quand tu parles de guerre contre la terreur en fait tu parles de guerre intérieure tu vas faire la guerre à l'extérieur pour régler des questions intérieures une des immenses qualités de ce livre c'est que tu n'as pas du tout cherché et fait un cours de géopolitique militaire contemporaine j'en aurais bien été capable mais qu'en revanche de façon extrêmement subtile les ingrédients sont très très présents il y a effectivement par rapport à une littérature je dirais qui traite sous une forme romancée mais très documentaire de Vietnam d'Irak d'Afghanistan il y en a moins mais il y en a aussi un petit peu néanmoins là sans citer en fait nécessairement ni la guerre ni le terrain lui-même même si on peut le deviner un certain nombre d'indices mais qu'il embrasse plusieurs la chose spectaculaire que j'ai trouvée c'est qu'on est dans une sorte de post-guerre même à ce niveau diffus qu'on évoquait à l'instant c'est qu'en fait à un moment donné une puissance à projeter des forces quelque part pour donner un coup d'arrêt à des très vilains terroristes supporters de terroristes etc et puis ça a duré et ça n'a pas suivi c'est-à-dire qu'ensuite il y a les questions de logistique de financement de volonté politique sur lesquelles tu ne t'étends pas mais on sent bien qu'il y a eu de la déliquescence ça s'est délité il y a délitement et qu'à la fin on se retrouve avec ces gens qui ne sont pas comme des soldats oubliés quasiment mais quasiment mais en fait ça ça naît de situations de quasi incompréhensibles pour le kidam du Moyen-Orient alors le théâtre le théâtre ça pourrait être le Moyen-Orient ça pourrait être l'Afrique en gros c'est un désert on s'en fout moi je pensais plutôt au Moyen-Orient mais en réalité moi je n'ai plus vu ça oui mais tu vois mais ça n'a aucune espèce d'importance finalement c'est juste que effectivement les conflits deviennent complètement incompréhensibles alors moi je suis ma vision du monde elle est fabriquée au siècle dernier c'était simple il y avait la guerre froide donc tous les conflits fonctionnaient sous cette voilà sur deux jambes tranquillement là aujourd'hui c'est bien plus compliqué que ça et et donc c'est vraiment le bordel et j'imaginais que j'ai imaginé que 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 ce bordel là ne pouvait que que continuer enfin en plus il n'y a rien qui qui semble me donner tort si si on regarde les derniers développements et et que donc finalement les 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 enjeux allaient finir par se perdre et qu'on allait presque faire la guerre par habitude et puis il y a une autre dimension qui ça par contre c'est une idée que j'avais depuis très très longtemps et qui me c'est que le jour où il n'y aura plus d'État il y aura encore des grandes des grandes sociétés le capitalisme mourra bien après les États probablement et que et que et finalement c'est eux qui sera qui seront encore capables d'armer et que les grands enjeux géopolitiques pourraient se jouer entre entre ou avec les les grandes sociétés ça c'est un thème qui a été assez travaillé en science-fiction avec presque toujours malgré tout ce point à vol qui est qui dit sociétés militaires enfin par exemple justement sociétés militaires qui ne sont pas des sociétés militaires privées dont le métier principal n'est pas de faire la guerre là c'est un peu différent c'est qu'il y a quand même la question c'est sous contrainte de retour sur investissement donc si tu rentres le retour sur investissement il y a quand même certaines guerres qu'il y a pour le coup pour des capitalistes non étatiques non plus aucun sens sauf que logiquement ils vont les gérer au minimum c'est pour ça que je parle c'est pour ça que je je parle de désert et je parle de sociétés qui font de je sais pas quoi de l'énergie je sais plus quel terme j'utilise je pensais à un REVA à Total voilà à des gens qui vont effectivement pouvoir tirer profit pour qui la guerre peut encore avoir un sens sachant que le soldat là qui se trouve armé par par cette grande société lui c'est plus mais Total c'est encore pourquoi on fait la guerre mais c'est les seuls les soldats ubérisés oui à l'ubérisation du soldat c'est pas mal ah ouais c'est plus des mercenaires bah si c'est enfin c'est mais on peut imaginer très bien dans un futur X comme ça où effectivement il n'y a plus d'état l'état s'est décomposé l'armée avec puisque l'état et l'armée c'est quand même extrêmement lié c'est comme comme disait l'autre c'est le monopole de la violence armée avec le monopole de battre monnaie c'est les deux prorogatives centrales de l'état mais on peut imaginer effectivement que l'état s'est complètement délité que les types combattent comme on dit aujourd'hui dans le vocabulaire technique des militaires en mode dégradé en mode dégradé en mode dégradé tu vois c'est un terme qui c'est pas mal pas assez de moyens ouais ouais des trucs qui s'effilochent et qui soient effectivement laissés à eux-mêmes comme on a vu après beaucoup de guerres dans l'histoire des grandes compagnies de soldats non payés et livrés à eux-mêmes et qui vivent sur les pays comme on l'a vu après la guerre de 100 ans ou après la guerre de 30 ans des choses comme ça qui sont des bandes mais qui peuvent être effectivement pour le coup ubérisées ponctuellement par des grandes compagnies on peut l'imaginer ça d'ailleurs au bout d'un moment quand ils sont quand ils racontent les soldats leurs embuscades soit celles qu'ils tendent soit celles dont ils sont victimes au bout d'un moment je me demande s'il n'y a pas en fait en phase 2 et ils ne le savent pas des types qui étaient dans leur armée ah bah si justement je garde ce flou volontairement parce que de toute façon ils sont non seulement en mode dégradé mais ils sont en mode survie aussi et donc globalement de toute façon voilà on ne sait pas ces soldats qui vont essayer de tuer parce qu'ils ont pris leur puits il n'est jamais dit que c'est les ennemis tout à fait et mais ça n'en est peut-être pas et d'ailleurs il y a un moment je fais une espèce de trucs très très subtils où il explique que peut-être il a peur de les reconnaître ou des choses comme ça parce que voilà tout ça n'a plus aucun sens et on fera des citations je pense pas mal tout à l'heure sur les questions de stylistique mais il y a un côté il y a un côté c'est pas du français c'est non mais il y a un côté très apocalypse now quoi ouais je pense que ça le colonel Kurz c'est ça c'est perdu bien sûr ça me faisait penser aussi à ça ce que vous disiez à l'instant c'est un thème qui a été évoqué plutôt dans les années 90 donc en fait alors qu'on était encore dans les derniers sous-brousseaux de la guerre froide des auteurs de science-fiction notamment des auteurs cyberpunk américains projetant effectivement cette question du transfert du pouvoir politique des états-nations doucement moribond même si leurs sous-brousseaux peuvent être impressionnants vers en réalité des entités économiques privées disant que en fait ces gigantesques stocks d'armes de soldats enfin et tout dont disposait ce nombre de puissances simplement pour pas faire faillite les états les louaient en fait en réalité aux multinationales qui donc pouvaient se payer deux trois régiments de force spéciale ou une petite division légère pour aller résoudre des problèmes effectivement de gardiennage lourd au Niger ça existe déjà et ça existait autrefois l'armée ce qu'on appelait l'armée des Indes chez les britanniques c'était l'armée de la compagnie des Indes ce que tout le monde oublie c'était une armée privée donc bon mais toi t'as dû connaître Hugues mais justement au début des années 90 il y a eu un jeu de rôle de SF qui était basé un peu sur le même principe qui s'appelait Twilight 2000 qui était un des jeux cyberpunk qui était un des jeux cyberpunk et qui était intéressant parce qu'il partait de la guerre froide qui éclatait en guerre chaude entre l'OTAN et le pacte de Varsovie qui se tape sur la gueule en Europe mais avec les nouvelles doctrines qui étaient mises en place de guerre ultramobile etc on pouvait imaginer par exemple une division américaine faisant une percée arrivant en Bulgarie une division soviétique faisant une percée étant perdue dans les Pyrénées ou ailleurs des trucs comme ça et puis il y a un échange nucléaire les états s'effondent la guerre se fige plus ou moins et les unités qui sont trop avancées se retrouvent paumées encerclées loin d'elles bon c'était ça avec très un imaginaire effectivement alors c'était un jeu qui était terriblement technicien mais sur lequel l'imaginaire était effectivement comme tu le mentionnais celui des grandes compagnies et des condottieries l'italien du 16ème en fait où ces gens c'est eux qui importent la solde la nourriture et les munitions à leurs soldats et qui donc pour eux c'est à la fois Dieu le père et le roi c'est leur chef et la multiplication de ces espèces de grandes compagnies ou d'unités de petites compagnies complètement autonomisées en fait pour lesquelles mais c'est des choses qu'on a touchées du doigt pas dans des guerres pour l'instant qui engagent des états-nations pas encore mais dans des guerres civiles ah bah oui on l'a vu déjà toujours dans les guerres civiles ça c'est toujours présent dans toutes les guerres civiles on va écouter un deuxième extrait petite lecture la peau la mère de la petite quand elle est partie elle a dit ta vieille bite et ton vieux cul flappi je ne peux plus les voir ton visage ravagé ta vieille gueule moche je ne veux plus les voir tu es vérolée tu t'effrites tu es une saloperie malsaine et l'ouragan qui te consume le ventre a des relents de poubelle du haut de ses 30 ans et de sa peau nouvelle elle a dit je me tire un enfant ça ne suffit pas j'ai regardé ses poignées fins et j'ai eu envie de les lécher de mettre ma main dans sa bouche de forcer ses lèvres scellées ses petites épaules de cristal sa chevelure arrogante j'ai eu envie de prendre tout ça dans ma gueule et de dévorer personne pas même elle personne n'a jamais compris celui qui est parti là-bas il ne la supportait pas il n'aimait pas ses mimes ses livres sa façon d'attraper le dictionnaire quand elle avait un doute ses manières son parler un peu pointu ses mots compliqués même quand elle s'adressait à ceux qui ne pouvaient pas les comprendre il chuchotait en moi regarde regarde tous ces chiens qui la suivent et à l'aide tous ces chiens qui les collent le musoc tu comme eux vas vouloir coller ta truffe entre ses cuisses c'est tout ce qui s'intéresse ta truffe entre ses cuisses c'était une rumeur permanente il avait raison j'étais un chien puis il a eu tort je n'ai plus été un chien renifler entre ses cuisses ne m'a plus intéressé je suis devenue un loup plein de mâchoire je voulais l'écorcher vive m'en repaître la déchiqueter plusieurs fois je l'ai griffée au son les perles rouges comme de minuscules ballons gonflés alors à fleurs de peau je la revois son regard interdit quand ma langue vive attrapait ses petits goûts de fer elle ne comprenait pas elle pensait que j'étais devenue docile qu'elle m'avait fait passer de l'autre côté je l'ai cru aveugle j'étais enfin ce que je voulais devenir puis j'ai ouvert les yeux et ils étaient point du sel de la terre je suis devenue un loup un glaive une vengeance je déchargeais ma haine entre ses reins ou sur son dos étroit son échine transformée en soie gorin elle était ça un symbole que j'ai voulu bouffer et réduire celui qui est là-bas continuait de murmurer il ne me lâchait pas pour autant le père quand il était là regardait ma mue sévère il me prenait pour un traître alors je revendiquais ma nouvelle peau à moi cet autre côté ce basculement ce corps inutile parti par la tête dévoré par les mots jusqu'à la moelle le vieux passait ses mains sur son visage quand il m'entendait parler utilisé du vocabulaire moi aussi je les observais souvent ses mains elles n'étaient pas caleuses elles étaient traversées de profonds sillons difficile d'en faire partir la graisse quand elles étaient souillées mais elles étaient aussi dorées puissantes une cigarette y était coincée comme un sixième doigt et son ventre était rebondi dur massif cuivré un visage de peau rouge son ventre était un tambourcieux un corps tendu que le travail n'avait pas réussi à avachir que les canines du fer n'avaient pas déchiré il me regardait et mesurait le dégoût que j'avais de moi-même il se taisait il a laissé filer le temps en évitant de me regarder trop souvent quand il en a eu assez quand la vie a été trop longue il a abandonné son corps il l'a offert à la mort qu'il a grignoté comme une douceur comme un savour elle s'est délectée la mort avec ses petites dents pointues à arracher la chair couche après couche à la fin du tambourcieux ne restait plus rien elle avait tout avalé avant de rassembler ses os creux et de les emporter dans sa besace quand il n'a plus été là il n'y a plus eu de regard plus que le dégoût c'est alors seulement que j'ai vu comment j'avais perdu toutes mes dents comment ma mâchoire avait abandonné la mort sûre cet extrait est particulièrement emblématique de une autre suivante que tu as évoqué tout à l'heure qui est-ce que la guerre que ce soit cette guerre extérieure ou jadis extérieure en tout cas menée aux confins du désert par des soldats qui ont un petit peu oublié pourquoi ils étaient là et qui se contentent de survivre du mieux qu'ils peuvent et puis par cette guerre qui ne dit elle jamais encore moins son nom mais qui se passe dans les rues en fait des villes en Europe ou ailleurs qui est une guerre de menaces de contrôle social de marquage et il y a vraiment ces guerres qui ne disent pas leur nom ce qu'elles font au corps et qui est un peu le miracle d'écriture de ce livre c'est que sans jamais appuyer le trait de façon outrancière bien au contraire il y a cette façon d'avoir écrit un livre qui est extraordinairement charnelle physique intense sur des endroits et des situations où ils n'attendent pas nécessairement donc je vous en mets un petit peu voilà je vous l'ai évoqué tout à l'heure mais c'est quelque chose qui est très central dans ton livre tu parles de la chair oui c'est effectivement je crois que c'est ce qui m'intéresse au final enfin pas la chair mais ce qui se passe dans les corps quoi ce que l'extérieur fait au corps je pense que c'était un peu le cas déjà dans le premier on me l'a fait remarquer on me l'a fait remarquer on me l'a fait remarquer après coup les références au corps étaient très 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 présentes et je pense que oui ça doit être quelque chose qui alors c'est pas très conscient je pensais tout ça n'est pas très conscient et pas très construit il n'y a pas de volonté c'est simplement ma manière d'écrire et c'est probablement cette espèce de vision du monde que je peux avoir qui bâtit ça donc je pense que oui la chair c'est ce qui m'obsède c'est c'est assez con mais c'est très primitif finalement c'est un rapport enfin dans celui-là qui a un rapport à la naissance et à la mort pour l'autre il y a un rapport plutôt à la mort mais mais qui sont c'est effectivement très primitif et c'est est-ce qu'il y a quelque chose on va utiliser grand mot mais tu vois une espèce de recherche de de l'indicible le corps le corps c'est un peu une limite c'est un peu compliqué à dire et et c'est l'impression que 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 je tends vers cette recherche-là que j'ai envie de d'essayer de 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 dire le corps de de dire ce que le monde fait au corps et le mal que le monde fait au corps et et j'ai l'impression que c'est un peu mon affaire je ne suis pas sûr on verra peut-être si j'en fais un troisième on verra mais 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 oui j'ai l'impression que c'est quand même une question qui qui m'obsède sans que je sache réellement pourquoi je trouve que sur les deux terrains y compris par les passerelles qui sont fragiles mais qui sont établies entre le terrain là-bas et le terrain ici moi j'étais frappé par le fait que qu'il y a une écriture alors je ne sais pas si ça se dit mais enfin une écriture que j'ai trouvée extrêmement biologique pour décrire en fait pour décrire en fait des choses extrêmement politiques et et pas du tout une écriture politique en fait sur ces sujets alors que pourtant pour moi en tout cas c'est à soin de 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 fait politique que ça soit les questions de de territoire et de marquage enfin c'est à chaque chaque paragraphe quasiment il y a vraiment des questions d'inscrire dans le paysage et dans le et sur la personne en fait des questions de d'identité de maîtrise de ça c'est chez nous ça c'est chez eux ça c'est à nous ça c'est à eux et puis du contraire d'essayer d'échapper à cette omniprésence du marquage du contrôle sous des formes différentes mais en fait c'est très politique mais en fait si tu regardes moi je suis un j'aime beaucoup le cinéma des frères d'Arden et je pense que ça a dû ça a dû infuser c'est à dire que c'est un cinéma du gros plan c'est un cinéma des corps mais c'est un cinéma en même temps éminemment politique et finalement le gros plan les épaules d'Olivier Gourmet pendant 5 minutes au début du film qui s'appelle Le Fils je crois qui est en train de bosser ça dit énormément sur la condition ouvrière sur l'artisanat sur tout ce que tu veux et encore une fois c'est pas des choses que j'ai théorisées du tout mais 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 c'est des choses avec lesquelles je me sens une vraie proximité regarder un corps de très près ça peut être extrêmement politique c'est ce que je disais avant finalement ce que le monde extérieur fait au corps et le mal qu'il fait au corps c'est probablement ça la politique mais il y a de l'anthropologie politique donc c'est forcément le corps est forcément présent moi je me permets toi de rajouter un mot par rapport à ce que tu viens de dire c'est très marrant parce que moi j'avais pensé à plusieurs reprises en le lisant j'ai eu des réminiscences j'ai eu des remontées de Méridien de sang que tu devrais lire parce que Hugues je parle sous ton contrôle mais il y a complètement notamment des descriptions de la chaleur notamment des choses comme ça des choses qui font penser directement à Méridien de sang mais ça serait un Méridien de sang mais alors autant qu'Hormac McCarthy a écrit un roman minéral là c'est la même chose mais en biologique je lirai ça il faut que tu le lises obligatoire je lirai mais ça c'est une chose qui traverse qui était déjà très présente dans la terre sous les ongles je trouve qu'Alexandre a une capacité à mettre dans sa phrase et ses mots un truc vraiment extrêmement physique extrêmement matériel logique minérale c'est-à-dire qu'un rythme c'était déjà présent mais là il irrigue l'ensemble après il y a le titre parfois on dit que c'est l'auteur et puis c'est l'éditeur aussi un peu mais là le titre c'est extraordinaire alors le titre c'est vraiment un titre par défaut on a beaucoup tourné autour du titre moi j'avais un autre titre que n'était pas très bon mon auditrice Mie Colambani m'en a proposé quelques-uns qui ne me semblaient pas non plus très très bons et puis la peau les corses finalement c'était un choix pas par défaut parce que je trouve que c'est un titre c'est peut-être pas mal mais mais voilà je trouve excellent parce que par rapport à certains titres ça arrive qui se contente d'être soit descriptif soit au contraire très très ésotérique là il y a vraiment quelque chose je trouve ça ouvre sur beaucoup de connotations en fait sur la façon de lire le livre ça n'en ferme aucune et j'ai trouvé à chaque fois qu'on avance dans le livre en fait on est renvoyé au titre en se disant justement ce contraste entre la fragilité la solidité la construction d'une solidité et puis l'impact psychologique de la perte de la fragilité aussi c'est extrêmement fort ça se résumait finalement par ces deux ces deux noms juxtaposés avec juste leur petite virgule entre eux ça donnait beaucoup de force donc c'est un bon titre j'ai trouvé on se refait une petite dernière je ne sais plus quoi tu sais tu as tout lu non mais on a dans la salle des pas perdus de la gare un homme est tendu sur le sol à demi conscient les yeux vides autour de son crâne une bande de peau à nu brûlée comme si on avait pelé comme si l'on avait pelé une pomme uniquement en son milieu une touffe de cheveux sur le dessus de larges traces de vomi frais sur ses vêtements noirs de crasse à côté de lui une énorme gergue rose bouquée d'entrailles répandue au grand air nous enjambons la flaque de vomi les pompiers ne viendront pas ils ne viennent plus nous nous dirigeons vers le quai nous sommes assis dans le train la petite et moi elle est sur mes genoux toujours tant qu'on peut nous voir il ne faut pas montrer le cordon la petite a bien compris ce qu'elle est devenue me revient à l'esprit cette dispute avec les amis de sa mère c'était autant des premiers marquages avant qu'ils ne se répandent qu'ils ne s'étirent qu'ils ne recouvrent tout quatre ou cinq assis en rond au taux d'une table sirotant un thé à la menthe crignotant comme des hamsters un plateau de pâtisserie orientale ils s'indignaient ils riaient puis ils s'indignaient à nouveau ils disaient une honte ils disaient où va-t-on je lâchais vous me rappelez ce film cette scène dans laquelle on voit des couples qui défaillent autour d'une table ils parlent de la façon dont les excréments sont en train d'envahir le monde ils chient et ils parlent voilà ce à quoi vous me faites penser les enchères du monde face à nous une jeune femme vient s'asseoir cheveux frisés décolorés visage mince mais sa bouche quelque chose dans la bouche ongles rongés cuticules vernis étoilés par endroits comme un pare-brise cassé ses seins sont trop hauts pincés dans un soutien-gorge rigide son sourire est planté dedans presque régulière j'ai peur de ce qu'elle me vit elle me regarde avec insistance impossible de savoir si elle a du désir ou si elle veut nous enfoncer un crouteau dans la gorge c'est arrivé ses yeux brillent explicite son sourire léger laisse passer la pointe de sa langue la petite ne voit rien le monde est devenu un sexe à ciel ouvert la fin du monde porte au sens n'importe où n'importe quand vite sans un mot juste une dévoration mutuelle juste se vautrer dans l'obscène se cannibaliser pour mourir un peu plus vite un peu plus tôt et là rien n'est sûr cela peut être tout autre chose et puis il y a le cordon je repousse légèrement la petite un peu plus avant sur mes cuisses d'un geste de la tête je désigne la gamine en faisant une nuit désolée le visage de la jeune femme se referme elle descend à la gare suivante sans me lancer un regard de regret nous passons la petite et moi deux longues heures assis sans bouger aucun contrôleur ne vient vérifier le billet le wagon est pratiquement désarri merci merci beaucoup juste pour conclure je tenais à rappeler que vous avez la chance d'avoir ce soir également Laurent N.ingé dont les livres sont précieux plusieurs d'entre eux et notamment l'un qui s'appelle Comprendre la guerre et qui est vraiment une aide pour saisir un paquet de choses qui se passent en fait aujourd'hui la peau l'écorce je pense vraiment que c'est un de ces romans qui magnifie qui amplifie qui fait résonner en fait des choses qui sont parmi les moins sympathiques des temps actuels mais qui réussit à y introduire une puissance de poésie assez sombre mais vraiment très très belle donc c'est un livre qui est important et en plus clairement c'est un cadeau idéal donc n'hésitez pas à en prendre trois ou quatre par personne si vous voulez déprimer vos amis mais je pense pas que c'est un livre déprimant je sais pas non c'est un livre dur c'est pas un livre déprimant c'est pas pareil on peut faire un vote non c'est un livre dur pas déprimant je n'ai pas trouvé que c'était déprimant non 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 il y a des petits morceaux d'amour dedans en tout cas en tout cas vraiment merci beaucoup à l'exemple merci à toi merci à toi merci Laurent merci beaucoup applaudissements 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 Sous-titrage FR ?